Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours d'anglais dans laquelle nous allons voir l'utilisation du mot worth en anglais. C'est un mot qui est assez compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Ou plutôt si, mais je vais vous expliquer ça dans deux minutes. Alors, est-ce que vous savez déjà l'utiliser ? Donc si je dis, premier exemple, Deuxième exemple Est-ce que vous avez compris le sens de ces deux phrases ? On va y revenir par la suite. Est-ce que c'est un mot difficile ? Worth, cela signifie valoir. Mais ce n'est pas un verbe worth, c'est un nom. En fait, pour dire valoir en anglais, on ne dit pas worth, mais to be worth. Donc je rectifie. Worth ne signifie pas valoir, mais to be worth signifie valoir. En fait, worth, le mot, ça va signifier plutôt valeur. Donc une valeur qui soit financière ou une valeur plus intangible telle que le mérite, par exemple. Prenons quelques exemples pour que cela soit plus clair. Si je veux dire en anglais, cela vaut 10 euros. Et bien, comment on va dire ? On ne dira pas it worth 10 euros. Worth, c'est un nom, et comme je viens de le dire, il faut dire to be worth. Il faudra donc dire it is worth 10 euros. Donc cela vaut 10 euros. Prenons encore quelques exemples. Si je veux dire cela vaut une fortune, et bien pareil, il faudra dire it is worth a fortune. Worth, en fait, cela semble compliqué au francophone parce que nous traduisons un verbe, valoir, par une expression qui est to be worth. Worth, donc ça nous semble un peu bizarre et difficile à comprendre parce que nous voilà, on a un verbe précis en un mot. On traduit ce que les anglais disent avec une expression qui est to be worth, être de valeur, on peut dire. Donc c'est pour ça que c'est difficile, mais en fait, une fois qu'on a compris ça, c'est assez simple. Alors, parfois, assez rarement, on ne va pas utiliser le verbe to be, worth, quand on veut traduire l'idée de pour une valeur de. Par exemple, 10 pounds worth of chocolate. C'était le premier exemple que je donnais au début de cette vidéo. Ça veut dire pour 10 euros, pour 10 livres, pardon, de chocolat. Ça veut dire j'ai un paquet de l'équivalent de 10 livres de chocolat, pour 10 livres de chocolat. Alors, comme je le disais tout à l'heure, worth, ça signifie valeur. Et donc, ça peut être une valeur qui est financière, on parle d'argent, mais pas seulement. Ça peut aussi être quelque chose de moins tangible. Par exemple, on peut dire valoir la peine, valoir le coût. On va voir quelques exemples. Donc, si je dis par exemple, it is well worth visiting Stockholm. Donc, well worth, ça veut dire, ça vaut vraiment le coup de visiter Stockholm. On peut aussi dire, dans l'autre sens, Stockholm is worth visiting. Ça se dit aussi. Alors, prenons un autre exemple. Do you think it is worth spending your time playing video games ? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de passer ton temps à jouer aux jeux vidéo ? Voilà quelques exemples où là, on ne parle pas de valeur financière, mais de valeur, ça vaut le coup, ça vaut la peine, etc. Alors, pour terminer, voyons quelques expressions avec worth. Ce sont des expressions qui ont des équivalents en français d'ailleurs. La première expression ici, c'est to get one's money's worth. Ça veut dire en avoir pour son argent. On voit aussi parfois, it's worth the money. Ça vaut l'argent. It's well worth the money. Or, well worth the investment. Ça vaut vraiment l'investissement. Ensuite, deuxième petite expression, to be worth one weight in gold. Ça veut dire valoir son pesant d'or. Et on va voir maintenant une troisième expression. It's worth the trouble. Ça veut dire, ça en vaut la peine. Voilà pour ces petites expressions du jour concernant worth. Alors, si on veut résumer l'essentiel de ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, c'est que worth, ça veut dire, on l'emploie pour parler de valeur. Et quand on veut exprimer l'idée du verbe valoir, notre verbe valoir en français, eh bien, il faut dire to be worth. Voilà. Donc, souvenez-vous des exemples que nous avons vus dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à essayer vous-même de faire des phrases avec worth. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et je vous dis à mardi prochain pour un prochain cours. Sous-titrage ST' 501